Salut tout le monde, bienvenue sur Shokozoka, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour la deuxième partie de l'ouverture de la booster pack numéro 3, Dragon Ball Isekardas. Donc on avait fait avec Max les 10 premiers, donc on se garde les 10 derniers boosters, on va s'ouvrir ça ensemble, tranquillement, installez-vous bien. Et j'espère que cette fois-ci, parce que la dernière fois, on n'avait pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, on avait eu une seule carte leader. Et honnêtement, j'aimerais bien en avoir une ou deux de plus, parce que c'était un peu maigrichon pour la première pioche. J'espère qu'on aura plus de chance. Donc, on commence, tranquillement. Allez, premier coup de ciseau, premier booster. Est-ce qu'on va avoir une carte leader ? Parce que franchement, on n'a pas eu de bol. Alors, là, encore une fois, c'est un personnage. Alors, si le focus veut bien, voilà, le focus. Je ne sais pas qui c'est. Carte commune. Carte commune de Piccolo. Carte commune d'un des maîtres Caillot. Commune d'un personnage, pour moi, qui est inutile, c'est Chaos. Et voilà, une belle carte, super rare. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas qui c'est. Encore une fois. Bah ouais, je suis désolé, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Bref. Dites-nous dans les commentaires si vous avez le nom de ce personnage-là. Et dans quel arc on peut le voir. Quel O.A.V. Quel O.A.D. Je ne sais pas. Parce que dans Dragon Ball Super, il n'apparaît pas. Et comme c'est un peu un mélange de tout ce qui a été fait sur Dragon Ball, ces cartes, moi, Xenover, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas. Alors, un autre robot, je ne sais pas qui c'est, en carte commune. Krilin, en commune. Caillot, commune. Yamcha, commune. Et Badak. En rare, carte leader. Ah bah, ça fait plaisir. Enfin. Enfin, une carte leader. Et quand il se transforme... Oh, il est en Osaru. Ouh, pas mal. Pas mal du tout. Ah bah, alors ça, c'est chouette. Ça, ça fait plaisir. Alors. Troisième booster. Enfin, une pioche où il y a plus d'une carte leader, peut-être. Alors, Go Trunks. Alors, ça, je crois qu'on l'avait eu. En carte commune. Carte commune, un guerrier de l'armée de Freezer. Vegeta, en commune. Commune. Et Champa, en légendaire rare. Leader. Ah, ça, c'est cool. Oh, elle est belle, celle-là. Ah, elle est super chouette. Ah, les reflets sont d'enfer. Ah, ça fait plaisir, ça. Une rare, une légendaire rare, une super rare. Pour le moment, en trois boosters. Ou quatre, je ne sais plus. Vraiment, ça part bien. Bon, bah, alors, peut-être que la première partie était toute pourrie. Peut-être que la seconde va être anthologique. Alors, désolé pour l'alarme de voiture. Qui n'arrête pas de sonner autour. Mais bon, on fait avec. Un robot, en commune. Commune encore. Dende, en commune. Oh, le petit personnage de Dragon Ball qui est toujours là, en fait. L'ami de Yamcha. Commune. Et Vados, en carte rare. Bon, sympa. Ce n'est pas une carte leader, mais c'est une carte rare. On va la mettre là, tu vois. On continue. Bon, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Dommage que Max ne soit pas là, parce qu'il aurait vu les cartes. Il aurait été content. Bon, il les verra quand je les rangerai. Alors, lui, je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas qui c'est. Encore une fois, je ne sais pas qui c'est. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Carte commune. Un catcheur assez massif en carte commune. Ah, lui, c'est le petit animal domestique d'un maître caillou avec le singe. Ça, c'est Sengoku au début de la série Dragon Ball Super. Et... Ah oui, lui, 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 c'est l'équivalent... C'est Frost. C'est Frost en carte leader. C'est ça ? Ou c'est pas Frost ? Il ressemble beaucoup. Je ne me souviens plus. Oh, je ne me souviens plus. Oh, quel nul. En tout cas, belle carte leader. Belle carte leader. Non, ce n'est pas Frost. Frost, il n'est pas comme ça. Dans le tournoi, il... Non, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Ou alors... Oh, j'ai un vieux doute. Bah, dites-moi dans les commentaires si, encore une fois, je me suis trompé. Je suis un loser, niveau non. Alors, à lui, on ne savait pas comment il s'appelait, lui, lors de la première partie. Bon. Bref. Bref, si vous savez le nom, un petit commentaire en dessous. Carte commune, un Sumotori en carte commune. L'autre animal de compagnie du maître Kayo, le singe Shishi en commune. Et bah, décidément, en rare. Une autre carte leader. Bon, décidément, c'était la deuxième partie qui valait le détour. Bah, superbe. Une carte rare leader, encore une fois. Ça fera la troisième. Oh, c'est une belle moisson, là, pour cette deuxième partie. Alors, on est bientôt à la fin. Donc, ça, ça doit être un des sbires de l'armée de Freezer. Carte commune, lui, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Pareil, dites-moi le nom. Dans quel arc on peut le trouver, ou quel jeu, je ne sais pas du tout. Carte commune. Carte commune, encore une fois. Carte commune avec Sangohan. Ma parole, encore une carte leader, rare. Et cette fois-ci, c'est Sangohan, me semble-t-il. Je crois. Et bah, c'est cool. C'est cool. Dites-donc, là, c'est... C'est d'en faire. Quatre cartes leaders. Cinq cartes leaders, dont une légende est rare. Ça fait plaisir. Bah, par contre, je ne sais pas s'il y a des cartes exclusives. Bon. Au vending machine. Alors. Un sbire de l'armée de Freezer. Un autre avec la peau verte. Bah, je ne sais toujours pas son nom. En carte commune. Lui, c'est un maître caillot, ou c'est dans l'eau avec tapion, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, on a Goten et... Ah oui. Le fameux cinquième personnage de l'équipe de Bilus pour le grand tournoi. On ne va pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. En carte rare. Première carte rare qui n'est pas une carte leader, quand même. Ah non, c'est la deuxième, pardon. On va la mettre là. Allez, avant-dernier booster. Avant-dernier booster. On va voir ce que ça donne. Pour terminer cette box numéro 3. Donc. Carte... Carte floue, non. Carte commune, pardon. Une autre... Je ne sais pas celle-ci comment elle s'appelle non plus. Lui, c'est Dende, celui qui a remplacé le tout-puissant avec... Je crois que ce n'est pas Boubou celui-là. Je ne sais plus. Vegeta. Ça, c'est au début de la série de Dragon Ball Super. Et Vegeta en super rare. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, super Saiyajin Blue. Elle est très, très chouette. Elle est superbe. Superbe. Ah bah alors là, franchement... Deuxième partie, génial. On finit par le dernier booster. Alors. Est-ce qu'on va tomber sur une méga carte ? Suspense. Alors. Une carte commune. Une autre carte commune. Une carte commune, toujours. Alors là, toujours les personnages que je ne connais pas. Bulma et Vegeta. Et on termine par... Ah ! Le premier combattant. De l'équipe de Champa. Je ne me souviens plus de son nom. Mais en tout cas, il est sympa. Enfin, il ne fait pas long feu, je crois, dans le tournoi. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est quand même une carte sympa. Je ne l'avais pas. Donc voilà, c'était une rapide petite deuxième partie. Mais alors, franchement, regardez-moi cette moisson. C'est juste extraordinaire. C'était vraiment la deuxième partie de Folie. Avec ses cartes magnifiques, super rares. Elles sont vraiment magnifiques. Et là, toutes les cartes leader de tous ces personnages-là. Et les cartes leader, quand elles sont activées, en mode éveil, voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, laissez-moi des petits commentaires en dessous de la vidéo. Des petits pouces bleus pour des petits likes. Des petits partages. N'hésitez pas à venir nous commenter sur les réseaux sociaux. Nous, on y est. Facebook, Twitter, etc. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !